Voyons quelques fonctions dates, quelques fonctions relatives aux cellules de date qu'on peut avoir. Donc imaginons, là j'ai un gros jeu de données avec des observations libellules, avec des jours, mois, années. Et je veux extraire de cette cellule de date le mois, ou le jour, ou l'année, pour savoir par exemple combien j'ai vu d'espèces en 2009, 2020, 2018, etc. Donc je vais avoir besoin d'extraire l'année. Vous pourriez penser par exemple à la fonction droite, qui va extraire 2019, et ça ne pourrait pas marcher parce que ici, le format de cette cellule est une date. Si je le mettais en nombre, vous verriez qu'on a un code en fait. 43 658, ça correspond, ça correspond au 12 juillet 2019. Donc si je m'amusais à faire des calculs, des formules sur une date, très souvent, il ne va pas comprendre qu'on a une date, mais il va calculer sur le chiffre, le code de chiffre que ça représente. Voilà. Donc, on va utiliser d'autres formules relatives aux dates. Là, j'ajoute une colonne, là où je voudrais travailler, ici, d'ailleurs je vais la colorer, je vais la colorer, ok, ici. Ici, on veut par exemple extraire l'année, l'année de ce qui se trouve ici. Donc je vais appeler une formule, je vais faire égal, ou si j'avais fait fonction, ça aurait aussi écrit égal. Et là, à votre avis, pour extraire une année d'une date, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme formule ? Eh bien, on a la formule année. Anne, on va rechercher, pas dans les dernières utilisées, dans toutes. Et on va avoir, ah, la fonction année. Je double-clic, il me dit l'année de quoi ? Eh bien, l'année de cette cellule. Et vous avez vu, déjà, il l'a compris, hein. Vous avez vu ce qui est intéressant, là. C'est que cette date-là, il l'a appelée 43 658. C'est le code du 12 juillet 2019. Ça a peut-être, ça explique, peut-être, parfois, vous vous êtes battus souvent avec ces incompréhensions de traitement de date. C'est parce qu'en fait, derrière une date, très souvent, se cache un code. Donc voilà, lui, il a compris que l'année de cette date, c'est 2019. Ok. Ah, vous avez vu. Hum, il m'écrit n'importe quoi, parce que lui, maintenant, le 2019, il l'a converti en date. Il faut que je le mette en nombre ou en standard, comme ça, on n'aura pas de virgule. Et là, on a bien l'année 2019. Je l'étire en double-cliquant sur le carré au coin inférieur droit de ma cellule. Je double-clique et bim, il me fait ça du début jusqu'à la fin. En effet, si je fais CTRL, flèche du bas, j'arrive tout en bas et je vois qu'il a bien été mettre ma formule année pour extraire l'année, ici, 2016. Voilà pour la fonction année. C'est parti. C'est parti. C'est parti.